Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, 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 tranquille, ouais, donc là, comme tu peux le constater, tu le vois à travers mes yeux, je ne suis pas là pour rigoler. Oui, je suis littéralement choqué, outré, énervé, car les écolos se sont mis à attaquer la Coupe du Monde. Mais eux, ils n'en ont pas marre d'attaquer le football ? On les a entendus attaquer le PSG, maintenant ils s'attaquent à la Coupe du Monde. Ils disent qu'il faut annuler cette Coupe du Monde, elle ne respecte pas les normes écologiques parce que le stade, il sera fermé et le stade, il sera climatisé. Et alors ? Il y aura de la lumière, le stade sera climatisé. Et alors ? C'est quoi votre problème ? Vous savez combien de degrés il fait là-bas ? Hein ? Vous voulez qu'il fasse combien de degrés à l'intérieur des stades ? C'est normal que ça soit climatisé. Quand vos conférences où vous parlez de l'écologie, vous les faites où ? Dans des salles climatisées. Vous les faites comment ? Dans des salles électrisées. Pourquoi vous ne faites pas ça dans la forêt ? Hein ? Allez faire vos discours dans la forêt ? Allez faire vos réunions dans la forêt ? Comment on vous voit à la télé ? On vous voit sur les réseaux sociaux. Vous utilisez quel moyen d'outil ? Quel outil ? Bande de pollueurs. Et là vous venez de nous expliquer que la coupe du monde va trop polluer, qu'en plus il y a eu des constructions, les droits de l'homme n'ont pas été respectés. Mais depuis quand ? Hein ? Une coupe du monde a été organisée et les droits de l'homme sont respectés. Depuis quand ? Il y a eu les Jeux Olympiques au Brésil. On vous a entendu parler ? Hein ? Quand le stade, quand ils ont détruit les milliers de maisons, qui a parlé ? Ils sont allés faire la coupe du monde en Afrique du Sud. Vous avez parlé ? Hein ? Vous avez parlé ? Vous avez ouvert votre bouche ? Non. Vous n'ouvrez pas votre bouche. Voilà. Donc maintenant que c'est à la mode de dire oui, attention, il faut faire attention à la planète. Parce que la planète, elle est comme la biscotte. Tu vois la biscotte, comment c'est fragile ? Eh bien la planète, c'est comme la biscotte. Alors que nous là, ça fait même pas 100 ans qu'on est sur Terre. Nous actuellement, je parle pas de l'humain en entier. Je parle de nous là, qui sommes là en train de parler, de dire du grand n'importe quoi. Ça fait même pas 100 ans qu'on est là. Et parce que, il y a des scientifiques qui viennent du siècle de je ne sais où. Ils ont fait des recherches avec des matériaux pourris qui ne fonctionnaient même pas. Ils ont dit, oh là là, c'est dangereux. En 2070, il y aura ci, il y aura ça. Et là, regardez. Le réchauffement climatique, il est terminé. Qu'est-ce qui se passe ? Donc maintenant, vous êtes en train de nous expliquer que quand c'est l'été, il va faire chaud, mais un petit peu plus chaud. Et quand c'est l'hiver, il va faire froid. Mais froid bien comme il faut. Et c'est ça votre réchauffement climatique ? Non, bon, alors déjà dans un premier temps, allez commencer à creuser des trous. Et dormez là-bas. Dormez. Parce que je ne comprends même pas. Vous avez des lits. Tout, mais... Non, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui pollue à tous les niveaux, il pollue parce qu'il est habillé. Il pollue parce que déjà il parle. Il pollue quand il va aux toilettes. Il pollue en regardant la télé. Il pollue dans tous les niveaux, il pollue. Et il vient, il dit, il faudrait faire attention. Il ne faut pas polluer. Non, non, toi, tu arrêtes de polluer. Toi, tu arrêtes. Mais moi, je peux polluer à la maison, dans mon chauffage, dans mon canapé, tranquillement. Non, mais toi, mais tu viens d'où ? Quelle est cette nouvelle manière d'être fou ? Hein ? Vous allez nous expliquer comment nous devons manger ? C'est ce qu'ils font. Mais non, mais ils nous disent aussi que comment on mange, ça pollue. Non, mais franchement, alors là... Ouais, bon, ciao. Allons-y.